Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche, pour remplacer le weekly vlog, j'ai eu envie de vous présenter les jeux de logique que j'utilise en classe avec mes élèves. C'est probablement des jeux que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu dans les classes, peut-être même dans des classes de pré-scolaire, mais j'ai quand même eu envie de vous les présenter aujourd'hui simplement pour vous donner l'idée de les utiliser avec les grammes et pour vous montrer qu'est-ce que je fais moi avec ces jeux-là en classe. Le premier jeu dont je veux vous parler, c'est un jeu de tangram, comme ça ici, c'est un jeu qui se joue avec des formes géométriques. En fait, le but du jeu, c'est d'utiliser les 7 formes géométriques pour recréer des images comme celles que vous voyez sur la boîte. Il y a des... je pense qu'il y a une cinquantaine de défis à l'intérieur de celui-là. J'ai même un autre jeu à l'école qui est vraiment semblable à celui-là, mais il y a deux paires de formes géométriques, fait qu'on peut jouer un contre l'autre. C'est vraiment plaisant, puis ça permet de travailler la logique, puis l'intelligence visuo-spatiale. Le prochain jeu dont je veux vous parler, c'est un jeu avec lequel j'ai moi-même vraiment beaucoup joué quand j'étais plus jeune, et c'est le jeu Mastermind. Si vous ne savez pas comment ça joue, c'est vraiment super simple. Ça joue à deux joueurs. Une personne qui crée un espèce de code secret avec des billes de couleurs, et l'autre personne doit deviner. Donc, en essayant différentes combinaisons, puis la personne qui a créé le code secret, bien, va utiliser des petits pions blancs ou rouges pour indiquer s'il y a des bonnes réponses parmi les choix de l'autre joueur, jusqu'à temps que le joueur ait trouvé la combinaison qui avait été cachée au départ. Le prochain jeu dont je veux vous parler, c'est un jeu que j'ai découvert cette année, puis que j'aime vraiment beaucoup. C'est le jeu Mathable, qui est un peu l'équivalent de Scrabble, mais en mathématiques. Ça joue avec des dominos, puis dans le fond, le but du jeu, c'est de créer des équations mathématiques, que ce soit une addition, une soustraction, une multiplication ou une division, peu importe l'équation que vous choisissez. Dans le fond, c'est qu'il y ait une suite logique entre les trois chiffres que vous placez un à la suite de l'autre, puis le gagnant, c'est celui qui a réussi à placer tous ces dominos sur la table. L'avant dernier jeu que je vais vous présenter, c'est le jeu AQ Twist. Comme ça ici, c'est un jeu tout simplement de logique et d'espace et d'être capable de placer les pièces au bon endroit. Je vous le présente comme ça ici. Je vous mettrai un close-up par-dessus la vidéo pour vous montrer en quoi ça consiste. Vous avez en fait différentes pièces de différentes couleurs avec des petits pions. Puis selon les niveaux, vous devez placer les pions à certains endroits sur la grille, puis après ça, venir placer les pièces par-dessus. Puis le but, c'est que toutes les pièces soient replacées, puis que la grille soit complètement remplie. Au début, ça peut sembler simple comme activité, mais pour vrai, quand on avance dans les niveaux, ça devient de plus en plus difficile. Puis c'est le fun, je l'aime ce jeu-là parce que ça se joue tout seul, puis il y a souvent des élèves qui ont envie de travailler seuls, puis qui n'ont pas envie d'être en équipe, puis qui ont envie de faire une activité individuelle. Donc ce jeu-là, il est vraiment parfait. Dernier jeu que je veux vous présenter, et non le moindre, c'est un jeu qui a fait vraiment fureur auprès de mes élèves juste avant la relâche. Je ne sais pas, ils l'ont comme découvert parmi mes jeux de logique. Et c'est le jeu Lièvre et Renard. Et ça, c'est vraiment simple à jouer. Pour vrai, vous placez les lapins, les champignons et les renards au bon endroit sur la grille, selon le niveau que vous êtes en train de faire. Et le but du jeu, c'est de mettre les lapins dans leurs trous. Ils ont des petites huttes un peu partout dans le jeu, puis le but, c'est de les faire sauter par-dessus les obstacles, puis que tous les lapins soient dans leurs trous. Évidemment que j'ai plein d'autres jeux de logique dans ma classe, mais que j'en ai choisi seulement cinq pour vous présenter cette semaine dans la capsule. Mais si vous voulez que je fasse une partie 2 à cette vidéo-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me laisser un pouce en l'air. Maintenant que je vous ai présenté les différents jeux, je vais vous expliquer deux manières de les utiliser en classe. La première manière, c'est de les mettre dans le plan de travail. Donc quand moi, mes élèves, ils ont terminé tous leurs travaux de la semaine, au lieu de leur dire de faire du dessin ou de faire de la lecture, ce qui peut devenir un peu redondant, je leur permets d'aller piger un jeu dans mon étagère de jeux de logique. Et pour la plupart de ces jeux-là, en fait, ceux qui ont des niveaux de difficulté, j'ai créé des fiches, un peu comme au pré-scolaire. Ils font ça dans les ateliers, les petits, souvent avec les jeux architectes, logiques et tout ça. Puis quand ils ont fini un niveau, ils se le font signer ou ils se le font étamper par le prof. Moi, je fais un peu ça avec mes élèves. Quand ils ont fini un niveau, je mets ma signature sur le niveau. Puis quand ils ont terminé un certain nombre de niveaux, je vais leur donner soit des points dans la classe dojo, soit un privilège ou bien ça peut devenir un projet personnel. Et puis, ils ont bien du fun avec ça quand ils ont terminé leurs travaux. Sinon, une autre manière de les utiliser, moi, je ne l'ai pas faite cette année, mais mes collègues de 5e l'ont faite au début de l'année. Puis je pense bien que je vais le faire l'année prochaine. Au début de l'année, ils sortent tous les jeux de logique qu'ils ont dans la classe. Les élèves se placent en équipe de deux puis ils sélectionnent un jeu. Ils doivent, dans le fond, lire les instructions puis apprendre à jouer à ce jeu-là. Puis après ça, ils font une présentation orale avec ça. Ça permet de faire la première présentation orale de l'année, premièrement. Et ça permet aussi que tout le monde apprenne comment fonctionnent les jeux de logique en classe. Fait que quand vient le temps de jouer ou de s'occuper avec ces activités-là, bien tout le monde sait comment jouer. J'espère que la capsule vous a plu. Si vous avez d'autres idées de jeux de logique que vous aimez bien ou que vous utilisez dans votre classe, n'hésitez vraiment pas à les laisser dans les commentaires. Et puis sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux, d'actionner la petite cloche pour avoir une notification quand je publie une nouvelle capsule. Et on se revoit la prochaine fois. Bye! Sous-titrage ST' 501